Ah mais heureusement, il fallait pousser, on est comme je disais prêts à les pousser là Eh tu vas quand même pas pousser devant le bouclier quoi J'avais une serveur de toi qui ont le bouclier Ah si, tu t'es grand, tu choisis quelqu'un d'autre, moi après je peux pas filmer J'ai plein de possibilités de pousser Allez, branche un rouleur, je passe direct là Ouais mais après tu pourras pas filmer, tu vas te faire courir après Ah mais attends, je me fais éclater par 150 kg de viande, moi je veux bien là Non, ils sont pas mal là Comment tu caractérises ce que tu fais ? Tu es toi-même au centre de ton direct Quand tu interpelle la police, tu sais que tu vas avoir un retour Non ! Tu veux un retour, tu exiges une communication Non, j'aimerais qu'ils m'ignorent Le problème c'est qu'ils ne m'ignorent pas Et donc comme ils ne m'ignorent pas, c'est que peut-être que je ne suis pas mineur Je suis peut-être à l'origine un fait majeur Parce qu'il faut être majeur Pour faire quelque chose que le chef de l'Etat s'intéresse à moi Parce que mon homard n'est pas le plus propre Mais c'est sur la queue du homard, il y avait des choses décrites sur Brigitte qu'il a pas aimé Ah on t'a pas rendu ton homard ? Ah bah non, déjà il est séquestré au commissariat d'Annecy Mais le commissariat où tu es rentré pour demander à porter plainte c'était celui-là ? Ouais c'est celui d'Annecy Ils sont pas très sympas Ils t'ont pris ton homard et tu voulais entrer pour porter plainte ? Pour voler le document dans le véhicule Et homard ? Et je lui ai déposé plainte également par rapport à la disparition de mon dossier du 13 février Il se trouve que hier j'avais le même procureur que le 13 février Et donc j'ai directement donné au procureur Et moi j'ai dit bah l'audience qu'on a fait ensemble le 13 février a disparu J'ai donné toutes les informations Ils vont se renseigner jeudi Et le 2 octobre j'aurai la réponse déjà pour mon procès d'hier Au final tu as les noms des personnes Tu es assez proche maintenant de procureurs Et tu peux leur adresser la parole ou les retrouver régulièrement ? Ouais parce que là j'avais un procureur gauche au fin de carrière Et c'est ce qui manque maintenant C'est des procureurs qui restent dans le droit Et ils voient bien que le droit est tordu actuellement Et donc un procureur en fin de carrière il n'a pas peur de la hiérarchie Et j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir un procureur comme ça Qui tient tête à sa hiérarchie Et j'y vais sans avocat parce que ça me permet de discuter ensuite avec eux à la fin Ils sont moins prestés normalement D'accord au tribunal tu peux parler beaucoup plus ? Et voilà je ne veux plus laisser la parole à des avocats qui me défendent mal Je laisse des notes de défense écrites Et là le juge m'a dit il me faut jusqu'au 2 octobre lire vos notes Et puis prendre ma décision Non il était très bien le jeune C'était un jeune de moins de 30 ans juge il était bien Donc tu es confiant ? Donc moi j'ai une perte de confiance Je ne suis pas anti-féministe Mais je trouve que les femmes sont trop sévères souvent Les fins de carrière sont trop sévères Et les jeunes sont trop dans la promotion Et donc elles sont trop vigilantes par rapport à satisfaire la hiérarchie Pour leur propre promotion C'est dévoyé, c'est dans leur propre intérêt qu'elles jugent Elles ne sont plus dans un jugement impartial Oui c'est pour monter les échelons Voilà c'est monter les échelons Faire plaisir à la hiérarchie Et là on a des commissaires Bon le commissaire il a 33 ans 35 ans là le commissaire actuel Il est un peu jeune Il avait deux stagiaires jeudi C'est lui qui m'envoyait au bout d'affosandrie Parce que moi j'ai un petit peu fait des gestes barrières Enfin passer par dessus des barrières Geste barrière mais passant par dessus des barrières Quand ça tu as fait ça quand ? Une manif ? Non jeudi Jeudi quand j'allais consulter mes notes d'audience Mes notes de mon dossier Au tribunal jeudi J'ai passé deux heures au rue d'affosandrie Au commissariat Parce que je suis passé par dessus des barrières pour aller au tribunal Et j'ai fait un saut de barrière Ou un geste barrière je ne sais plus lequel Et donc deux heures de perdu mais je n'ai pas pu consulter mon dossier Et hier quand le juge vers la fin de l'audience je lui ai dit Mais vous savez je n'ai pas pu consulter mon dossier Il m'a dit comment ça se fait ? Je lui ai dit ça fait 4 fois qu'on réclame justement mon dossier Par internet par avocat Déjà c'était repensé le 29 septembre l'année dernière On a reporté ce projet parce que je n'ai pas reçu mes notes de mon dossier Et donc je n'arrive pas à avoir mon dossier, à consulter mon dossier J'ai un dossier sur les 17, j'avais 17 à faire hier Ah oui, 17 en tout Et donc je maintiens mon procès Même sans connaître le dossier Je sais ce que j'ai fait Mais j'y vais quand même parce que je ne veux plus retarder Je veux être jugé Et puis maintenant je vais contre-attaquer J'ai commencé à contre-attaquer hier Ah c'est lui que je n'aime pas Moi j'aime bien moi Je l'aime bien mais c'est lui que je n'aime pas J'ai un joli regard pourtant Mais il ne m'aime pas Bon Il faut que je fasse attention derrière Dès que je suis arrivé à la manif il m'a dit Il n'est pas le masculin, je vais vous mettre une amende Ensuite j'étais en train de manger mon chibichou Et il m'a dit Il ne m'a dit pas le masculin Donc il faut provoquer En sachant qu'on est dans notre droit Il ne faut pas avoir peur Tout en restant dans le droit Et c'est eux qui sont tordus, qui tordent le droit Et c'est pour ça qu'il faut tomber Moi je crois encore à la justice Si on tombe justement sur des personnes Qui ne sont pas dans leur intérêt personnel De pouvoir d'être dans une gestion de carrière De faire plaisir au pouvoir C'est de laisser le pouvoir Donc c'est pour ça qu'il faut se bouger Il faut être confiant Pas avoir peur Surtout c'est On voit bien que c'est le règne de la peur Comment l'Etat arrive à rester en pouvoir Parce que les gens ont peur C'est des moutons Et en phase numéro 2 Cette fois-ci Phase numéro 2 C'est le Covid Le co-Covid et le confinement C'est pour ça que je t'entends un petit peu moins Mais ils te disent quoi ? Tu te filmes là ? Ils te voient masqué Est-ce qu'ils entendent ce que tu dis ? De quoi les flics ? Non mais ton public Je ne sais pas Un public ? Parce qu'il y en a qui me disent On n'entend rien avec ton masque pourri Ah bah oui Bah ça oui Bah ouais Bah ouais Mais c'est pour ça on est musulé T'essayes de te protéger T'as pas envie qu'ils viennent t'attraper Pour mon emport de masque c'est ça ? Ouais ouais Parce qu'il est sur le dos la commissaire Et en permanence Chacun ses problèmes Donc il fait de l'oppression Mais ça marche pas avec moi Je m'amuse Donc t'es un peu sous le feu des projecteurs Et si tu ne le mets pas T'as peur peut-être De ne pas finir un match C'est pas une lumière C'est pas un projecteur Ah non je suis désolé D'accord Mais je me fasse un business à l'outrage Je veux Je veux Alors le commissaire actuel Est un gros connard Voilà Tu l'as enregistré ? Bon je ne sais pas Tu l'as enregistré Bah tu l'as enregistré là Ouais qu'il regarde Et il me fasse un business à l'outrage Comme ça j'aurai son nom Son nom et son prénom Comme ça j'ai connu Caroline de Catillon Et j'étais en procès Et donc j'avais Partie civile Caroline de Catillon Un avocat Hier mon procès Oui C'est très bien Je lui dis Je suis d'accord pour un euro d'amende Je donnerai une pièce d'un euro Directement à Caroline de Catillon Autrement je refuse Je lui laisse 500 euros C'est pas un outrage C'est outrageant D'outrager les français Avec du business à l'outrage D'ailleurs hier Alors sur l'ib Libération.fr Vous avez la manifeste Qui demande la fin du délit D'outrage Qui permet d'arrondir les fins de mois Des policiers Sur public vulnérable Que sont les gilets jaunes Ils sont mal défendus par les avocats Ils ne se défendent pas correctement Ils se laissent condamner Le business à l'outrage Il ne faut surtout pas payer Et donc moi j'ai Par exemple Olive Olive Je lui en veux un petit peu Lui il paye Et il paye son business à l'outrage Bah non il ne faut pas le payer C'est du racket Moi j'ai dit hier au tribunal J'ai dit business à l'outrage C'est du racket en bande organisée Il faut sortir les griffes Il faut sortir les dents Pour ne pas se laisser faire Quand on vous met quelque chose dans la bouche Et puis si vous ne serrez pas les dents Bah vous l'avez au fond de la gorge Oh c'est dégueulasse J'arrête Bah je vais tester sur ça Alors merci Stéphane Ah oui c'est dégueulasse C'est dégueulasse Serrez les dents On va se rapprocher de France Télévisions Serrez les dents Serrez les griffes Voilà Je te remercie Bah je te remercie à tous Je n'ai plus de voix A bientôt On s'asphyxie On ravale notre biotique d'azote et compagnie Et on s'asphyxie Je n'ai plus de voix avec ça